Musique J'ai diminué mes produits phytosanitaires en utilisant des couverges et livres dans le colza. Musique Bienvenue à Colombais-Saunieux, je m'appelle Pascal Aragon, j'ai une exploitation de 240 hectares, dont 200 hectares à Colombier, 40 hectares sur l'île d'Abo. A l'île d'Abo, il y a de la monoculture, maïs, terrain de marais. Colombier est particulièrement gravier profond, limon sableux, pour une surface de 200 hectares. Blé, orge, maïs, rotation longue en ajoutant des soja et des tournesols. Mes motivations pour intégrer le réseau des filles a été de réduire les phytos et surtout, pour un point de vue économique, de réduire mes dépenses, ce qui n'était plus viable pour la pérennité de mon exploitation. En 2017, je décide de m'associer avec la commune pour protéger son captage prioritaire. Je suis remis en question suite à un accident. J'ai revu un peu toutes mes techniques et beaucoup réfléchi sur l'impact économique et environnemental. J'ai découvert la pratique des colzas associés avec le groupe Défi. J'ai voulu voir sur quelques hectares l'intérêt de cette pratique. Aujourd'hui, on a un couvert à base de trêve d'Alexandrie, phénuc grec et de l'alentique. C'est ce découvert qui gèle mieux, on va dire. Donc aujourd'hui, nous allons implanter ce fameux couvert avec un smoire à corps en ligne, à raison de 20 kg hectares. Donc ce semis va être effectué aujourd'hui. Et deux jours plus tard, nous implanterons le colza avec un smoire monograine. Dans ce mélange de colza, nous mettrons de l'alicia, qui est un colza précoce, qui va servir de l'heure pour les milligettes au printemps. Donc ces milligettes viendront butiner cette plante et qui favorisera le développement des colzas. Nous voilà aujourd'hui sur la parcelle colza associée. On est le 9 mars. Le colza est en stade bouton. On va pouvoir remarquer le couvert qui est bien implanté. Là, on peut remarquer la plante d'alicia qui est fleurie. On peut remarquer les milligettes qui sont tous là-dessus. Ce qui va permettre d'attirer les milligettes et de libérer les plantes de colza. Un autre levier que j'utilise aussi, c'est le biocontrôle. Il reste l'insecticide où il y a trois passages d'insecticide. On a zéro désherbant et une demi-dose de fongicide. Donc point de vue économique, point de vue respect de l'environnement, on est bien. Objectif de rendement, on va partir sous le but de 35 à taux, je pense. Donc on vient de voir que les différents leviers mis en place permettaient une baisse de l'utilisation des produits phytosanitaires. Cependant, il faut rester vigilant, toujours bien observer les parcelles. Un point important pour la réussite, c'est le semis. La date de semis doit être réalisée dans nos régions autour du 15 août, de façon à avoir un stade de six feuilles du colza avant l'arrivée des grosses altises et du charançon du Beaujon Terminal. Et un deuxième point, c'est la régularité du semis. On a une levée régulière et homogène. D'autres agriculteurs qui ne sont pas dans le réseau de défis ont testé cette technique, puisque ces leviers font partie prenante de la politique de la maison François Chola, qui facilite le transfert vers l'ensemble des agriculteurs. Merci. Merci. Merci.